Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour cette nouvelle édition des favoris hors livre Vous avez bien aimé la première édition et du coup je me suis dit que j'allais vous en faire comme ça une fois de temps en temps Bah quand j'avais assez de choses à vous présenter concrètement Et là c'est le cas, donc on va commencer sans plus tarder Petit disclaimer, je filme toujours cette vidéo pendant le confinement Donc il est possible que vous entendiez soit mon mari qui télétravaille en bas Soit des bruits de chat qui courent parce qu'en ce moment elles font les fofolles On commence avec la catégorie un petit peu loisirs si je puis dire Je vous avais parlé la dernière fois d'une chaîne Youtube que j'adorais écouter pendant que je lis Ça faisait un fond sonore très très cocooning, très chaleureux C'est une chaîne où il n'y a que les chansons indie, folk, pop, rock un petit peu aussi Qui ressemblent donc à celle que je vous avais présentée déjà à l'extrême bird Cette fois-ci il s'agit de Indie Vibes J'aime particulièrement leur playlist du mois Je n'écoute vraiment presque que ça, vous le savez en ce moment Si vous aimez la musique un peu pop, folk, indie, indépendante Je pense que vous aimerez cette chaîne qui comme l'autre regroupe plein de groupes indépendants Pour les faire connaître un petit peu Ensuite, question série, j'en ai deux à vous présenter Une que j'ai regardée toute seule, une autre qu'on est en train de regarder Et de finir avec mon mari en ce moment La première c'est Anne Ouvide I Donc Anne au pignon vert Ou de la maison au pignon vert, je ne sais plus Qui est une série que au début j'aimais bien Et qu'au fur et à mesure que je regardais j'ai de plus en plus appris et apprécié C'est vraiment une série très très mignonne On va suivre une jeune orpheline qui va se faire adopter en quelque sorte par une famille de fermiers Ça se passe dans le Canada, je ne sais pas, je dirais fin du 19ème siècle il me semble Et c'est vraiment très sympa Je trouve qu'on a ce petit esprit un peu Dr Queen en mode conquête des territoires inconnus C'est mignon, c'est plein de bons sentiments Alors parfois peut-être un peu trop genre moralisateur Mais c'est vraiment vraiment sympathique Ça traite de plein de sujets différents Et je me suis beaucoup attachée finalement au personnage Et j'ai adoré l'esthétique de cette série C'est plein de beaux paysages C'est plein de jolies images De fleurs séchées, de promenades dans les bois Tout ça, donc vraiment très très sympa Dommage que la série ait été arrêtée après la saison 3 On croise les doigts pour que peut-être il se décide à faire une saison 4 On verra bien En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette série Et l'autre série qu'on regarde avec mon mari cette fois C'est The Office Alors je vous avoue que On n'était pas emballé plus que ça Quand on l'a commencé Tout simplement parce qu'on cherchait quelque chose à regarder Après Brooklyn Nine-Nine Qui est toujours un méga coup de coeur Et on regardait les comparatifs de séries Et The Office sortait beaucoup Comme étant deux séries très proches Du coup on s'est dit qu'on allait regarder Il faut savoir que Steve Carell c'est un acteur que j'aime beaucoup Que je trouve très bon dans les rôles dramatiques Il fait pas que du comique Et bon bah là il est carrément comique Clairement Et on a bien aimé Voilà, on accroche bien On en est à la saison 8 Donc il nous reste deux saisons à regarder Ça passe le temps Vous voyez, c'est une petite série de 20 minutes à chaque fois Les épisodes Qui font que tu peux regarder ça pendant que tu manges Voilà C'est la série sans prise de tête Un petit peu feel good à regarder Qui se passe donc dans un bureau Et voilà, c'est juste la vie d'un bureau Et les différents collègues de travail Qui peuvent pas soit se voir Soit qui sont des blagues Soit ci, soit là Voilà C'est très sympathique à regarder C'est absolument pas révolutionnaire Je pense que beaucoup connaissent Mais c'est ce qu'on regarde en ce moment Et question film J'en ai pas réellement à vous présenter Peut-être si celui que j'ai vu Il me semble que c'était fin de l'année dernière Qui m'a beaucoup choquée Enfin ça a été vraiment une révélation Il s'agit du film Les Suffragettes Alors je crois que moi je l'avais vu à Canal Si je dis pas de bêtises Il me semble qu'il est disponible sur Netflix aussi Mais je préfère pas aller voir pour vérifier C'est un film d'époque Début du XXe siècle je crois Qui va parler en fait des suffragettes Des femmes de l'époque Qui faisaient tout ce qui était possible Pour acquérir le droit de vote C'est leur lutte en fait Dans cette bataille qui s'est faite De manière pas très évidente Je pensais pas que ces personnes là Avaient vécu des choses aussi Dures et douloureuses Mais c'était hyper intéressant Sincèrement si vous voulez en apprendre un peu plus Sur la condition des femmes à cette époque là Et surtout leur acquisition du droit de vote Ça se passe en Angleterre Je vous le recommande Génial ce film On continue avec les loisirs Cette fois-ci un peu plus dans les jeux Alors heureusement que j'avais cette appli Sur mon téléphone Ça aide pendant le confinement à s'occuper Même si je l'avais déjà depuis bien longtemps C'est juste que je vous en ai jamais parlé J'adore jouer à Rayman Sur mon téléphone Mais ce jeu C'est un jeu gratuit Vous téléchargez l'application quoi C'est trop bien C'est pas révolutionnaire Mais moi j'adore Rayman Avec mon mari on y a joué à tous Parce que c'est un des rares jeux de plateforme Où tu peux jouer à deux Là tu peux jouer avec un C'est pas en réseau ni rien C'est vraiment toi tout seul Tu fais tes petits niveaux Mais c'est génial Voilà C'est tout mignon C'est rigolo Et ça fait passer le temps Et c'est pas une appli Où tu dois payer Où tu dois attendre 1000 ans Pour pouvoir jouer Tout ça Pas du tout C'est vraiment totalement gratuit Et comment vous dire Que ça fait du bien Et mine de rien Ça occupe Un autre jeu vidéo Mais cette fois-ci C'est pas gratuit Et c'est un vrai piège Même si en ce moment Il y a des promos C'est une activité chronophage Dans laquelle je suis retombée Comme ça Peut-être la première Il s'agit des Sims 4 J'ai jamais joué aux Sims 4 Avant j'étais une grande grande Fervente des Sims Quand j'étais ado J'ai fait le 1 Le 2 ou le 3 Je sais plus Enfin bref J'allais les avoir sur l'ordinateur J'avais toutes les extensions Tout ça Voilà Et là C'est vrai qu'il y avait une promo Sur la Play 10 euros Le Sims 4 Bon bah j'ai craqué Et depuis je me suis assistée D'autres extensions Et je compte pas m'arrêter là Puisque comme je vous disais En ce moment Il y a une promo Et c'est trop bien Voilà Je joue aux Sims 4 J'ai remis le nez dedans Et ça m'occupe bien Pendant les journées Un petit peu trop longues Ou là Comme en ce moment Où il pleut Tu vois Tu te mets devant la Play Tu te dis Allez je vais jouer Une petite demi-heure Comme ça Et puis en fait Tu regardes Tu lèves la tête Et il y a une heure Une nuit qui est passée Voilà C'est les Sims Ça on le sait Quand on joue aux Sims Que ça prend Le conflit à toute allure Mais j'aime toujours autant Des fois c'est complètement grotesque Les Sims me font rire Leurs réactions Quand tu fais certaines Certaines interactions C'est tellement bien trouvé C'est tellement ça la vraie vie Que tu peux que rigoler Voilà Ils sont un petit peu bébêtes Des fois Mais c'est génial Ce jeu C'est la vie quoi Et moi pour info Je suis pas du tout du genre A faire Torturer mes Sims Ou à leur faire faire des misères Ou à les faire mourir Ou quoi Pas du tout Moi je suis là en mode Non c'est mes bébés J'ai arrêté le temps Pour plus qu'ils vieillissent Pour qu'ils fassent La carrière Les compétences Tout ça Ils vont en vacances Je les fou-choute moi Mes Sims C'est mes petits bébés Une autre activité Enfin deux autres activités Plutôt pour le corps Mais toujours Assez liées au confinement Il s'agit du yoga Et un peu des vidéos de sport Alors pour le yoga J'en ai plus fait depuis un moment Puisque j'essaye de faire Un peu plus de sport qui bouge Mais j'adore les vidéos Qui se trouvent sur la chaîne Elle Vous savez Elle comme le magazine Vous tapez yoga Elle sur Youtube Mais je vous mettrai un lien Dans la barre d'infos Et vous avez des vidéos Et j'adore faire celle Avec Hélène Jeval Qui a une voix juste Que tellement posée Que quand tu fais du yoga Avec elle Tu te sens trop bien quoi Donc voilà J'aime beaucoup ces vidéos là Je vais à mon rythme Je suis pas du tout une yogi Et j'arrive pas A maintenir la moitié des positions Mais c'est vrai que ça me fait Beaucoup de bien au dos Au muscle Enfin je me sens Beaucoup mieux Une fois que je sors D'une séance de yoga Par contre si tu veux souffrir Je vous conseille La chaîne de 6-6 mois Qui est très connue Que j'ai découvert Il y a pas si longtemps Et avec mon mari On essaye de faire Une vidéo tous les jours Ou tous les deux jours quoi Histoire de De faire une activité physique Vu qu'on est coincé à la maison Je ne pense pas continuer Ces vidéos là Une fois sorties Du confinement Parce que C'est assez tonique Ou alors peut-être Une fois par semaine Par contre le yoga Je pense m'y tenir un peu plus Parce que voilà Comme je vous le disais J'aime beaucoup beaucoup Regarder ces vidéos Et t'en sors Apaisée Et enfin la dernière activité Qu'on fait Et là j'avoue que c'est plus Mon mari que moi C'est des pulls On s'est mis au pull J'ai trouvé des pulls Avec des livres dessus Donc autant vous dire Que voilà Moi personnellement Ça m'a motivée Lui ce qui le motive C'est l'aspect vraiment réfléchir Et on en a fait deux De mille pièces jusqu'à maintenant Et il y en a trois autres Qui nous attendent Voilà Ça passe le temps C'est une activité Qui permet de faire quelque chose De ses mains Et en même temps De se concentrer Ça fait passer le temps Un peu plus vite Moi j'avoue que Au bout d'un moment Quand je n'y arrive pas Ça me gonfle Donc je laisse Alex Avancer un max Et après j'arrive Et je mets les pièces Tac tac Voilà comme ça Je l'avoue Ça me plaît moins Qu'à mon mari Mais en tout cas C'est une activité sympathique À faire à deux Passons maintenant À la catégorie Manger Nourriture Bouffe Tout ce que vous voulez J'ai découvert le mal N'est-ce pas Et le mal A cette forme là Alors Oui Je ne connaissais Enfin je connaissais Le no churata Avant Mais j'en avais jamais Réellement acheté Je ne dis pas Que je ne mangerai plus De nutella Il y aura toujours Un peu de nutella Chez nous Parce que c'est pas Pour moi La même chose C'est que non Rien ne peut détrôner Le nutella Mais j'avoue Que le no churata C'est quasiment aussi bon C'est meilleur pour la planète Et c'est bio Donc voilà Et ben oui C'est le mal C'est pas bien Mais On a mangé Beaucoup de tarties Des pancakes Et de gaufres Tiens il n'y a pas plus tard Que ce matin Avec cette petite chose Dessue J'avoue Niveau boisson Le thé Que je consomme Je pense le plus En ce moment Enfin en tout cas Qui est un indétrondable C'est à dire que je pense Que ça fait partie De mes thés préférés Si ce n'est pas mon thé préféré Parce que je peux le boire En n'importe quelle saison C'est vrai que j'y reviens toujours Et c'est mon énième boîte C'est le thé vert du Japon Genmatcha Alors là C'est celui de Nature et découverte Mais dedans Il y a celui de Palais d'été je crois Bref J'ai mon temps l'un que l'autre C'est du thé vert Au riz soufflé Alors ça ne plaît pas à tout le monde Mais moi J'aime beaucoup Je trouve que ça donne Un petit goût grillé Au thé qui n'est pas désagréable Et voilà C'est le thé Je pense que je dois boire Le plus souvent Disons que quand j'ai envie d'un thé Que je ne sais pas quoi faire Je me tourne toujours vers lui Et Senti comme ça Ça sent les algues Sincèrement Mais c'est trop bon C'est très bon Et pour finir avec la nourriture Là je vais vous parler d'une ancienne plutôt A cause du confinement Et du fait qu'on avait du mal à faire une course Et surtout que dans les drives Il n'y avait plus rien Je n'avais pas très envie d'aller au supermarché Je ne suis pas une fan de ma visite aux courses hebdomadaires Et j'ai découvert Grandfray Qui est une chaîne de magasins Qui est spécialisée dans les fruits et légumes Les produits laitiers Et ça nous a sauvé la vie Je vous avoue C'est un plaisir d'y aller On se retrouverait dans le garde-manger de Top Chef Quand on y va Il y a 6 millions de fruits et de légumes De variétés différentes C'est juste trop bien Et il y a aussi beaucoup de choses pour l'apéro Je vous avoue Donc bon Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait avant Sur le fait de faire du sport Vu qu'on mange plus On essaye de faire du sport pour compenser En tout cas je vous avoue que Je prends plaisir maintenant A y aller une fois par semaine Faire mon petit plein de produits frais Je pense que j'irai pas Toutes les semaines Quand on pourra ressortir de nouveau Mais C'est vraiment chouette comme magasin On passe à la partie un peu Beauté, mode, fringues, cosmétiques Le premier que je vous montre C'est une bébé crème De Herborian Je voulais la tester Parce que j'en entendais parler Depuis 1000 ans Comme quoi ça a remplacé le fond de teint Etc Et ben C'est vrai que cette bébé crème Est vraiment très très bien Elle est assez couvrante Mais pas trop Ça a un effet Assez imperceptible Sur la peau Quand on parle au fond de teint Où certains Bah tu vois clairement Que tu portes du fond de teint Quand tu t'approches un peu Là en caméra ça se voit peut-être moins Mais Mais bon dans la vraie vie On sait tous que des fois On Voilà On a un peu un effet de matière Les bébé crème C'est plus light Ça a un effet un petit peu hydratant En plus On peut en mettre soit Sous le fond de teint Pour le faire bien accrocher Soit juste Bah Intégralement que ça Moi je vous avoue que L'été j'ai tendance à moins maquiller J'aime pas porter des produits lourds Parce qu'il fait chaud Quand on transpire etc Donc ça va très très bien me servir Là c'est la teinte nude Mais Elle est devenue un petit peu trop claire Pour moi puisque J'en ai profité pendant ce confinement Pour beaucoup rester dans mon jardin J'ai un petit peu bronzé Donc J'ai vu qu'il y avait la teinte dorée Qui était Un peu au dessus Donc c'est ce que je vais faire Je vais me l'acheter Pour Pour les beaux jours Mais Vraiment J'ai beaucoup beaucoup apprécié Enfin j'apprécie beaucoup Cette bébé crème Et On parle cheveux Maintenant Chose que j'ai pas encore faite Sur ma chaîne Voilà C'est tout nouveau tout ça Je voulais vous parler D'une brosse à cheveux Alors Oui Une brosse à cheveux Toutes les brosses à cheveux se valent Et bien Non J'avais reçu dans une box Je crois Mais je suis pas sûre Cette toute petite wet brush Et Je vous avoue que Je ne me coiffe plus Qu'avec ça Parce que Les Poils Les picots Sont Faits de telle manière Que ça ne vous agresse pas du tout Les cheveux C'est fait pour pas du tout Faire de casse De fourche Ça se démêle plus facilement Même sur cheveux mouillés Etc C'est une brosse Vraiment On va dire Haut de gamme Et Je l'aime beaucoup 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 Tellement que Je me suis acheté du coup La version Grand format Je suis en train de la tester Les poils sont Enfin les picots sont Un tout petit peu plus durs Que celle-ci Donc je sais pas encore trop Mais c'est vrai que c'est plus pratique Le fait qu'elle soit plus grande En tout cas Vraiment Si vous avez envie d'une brosse Un petit peu mieux Que votre brosse De supermarché ordinaire Que je critique absolument pas Puisque moi aussi j'en ai Tournez-vous vers celle-là On parle beaucoup du Tangle Teaser Je crois que ça s'appelle comme ça Vous savez la brosse en forme Un peu de losange là Moi ça m'a jamais attirée Parce que je trouvais pas ça très pratique Mais Celle-ci vraiment Elle sent très bien Et vous pouvez trouver des promos Par exemple celle-là Je l'ai payée 10 euros Donc je trouve que ça reste quand même Raisonnable Et si ça peut aider à avoir Des beaux cheveux pas trop cassants Voilà ça les vaut Catégorie mode cette fois Alors je vous avais dit Il me semble dans ma vidéo précédente Que j'adorais les manteaux L'hiver c'est vraiment La pièce maîtresse je trouve Et à Noël Et j'ai eu comme cadeau Ce très beau manteau De chez H&M Il est un petit peu oversize Très très grand Vous voyez avec une Une ceinture comme ça Annouée à la taille Il a un effet Oui oversize vraiment Et il est très long Marie je crois En dessous du genou Mais je l'adore Il est très chaud Et je trouve que Quand on porte ça Avec un jean Tout de suite Ça fait la tenue Ça fait stylé Je ne sais pas S'il est encore disponible Il fait partie De la gamme Conscious vous savez De chez H&M Manteco Là il y a écrit Bon En tout cas Je l'aime beaucoup Je l'ai beaucoup porté Et dans un autre genre Niveau fringues Je suis fan Et encore plus Actuellement J'ai eu une Comment dire Une petite obsession Je pense Pour les combis J'adore les combis Je trouve que c'est tellement pratique En un seul habit Tu as déjà ta tenue Qui est toute faite Et je trouve qu'il n'y a pas Assez de gens Qui mettent des combis Parce que c'est hyper pratique Il y a Et hyper stylé aussi Il y a plein de formes différentes Qui vont en plein de morphologies différentes Heureusement Et moi Que je suis trop fière D'avoir acheté Mais que je n'ai pas eu L'occasion de porter Encore Vu que Il ne faisait pas Assez beau Ou que Depuis on est à la maison Et comment vous dire Que bon A la maison C'est plus Voilà Des contractes C'est cette combinaison Par exemple Que j'ai acheté En solde A IKKS Je n'ai jamais acheté De ma vie A IKKS C'était mon premier achat Qui est noir Bleu Avec plein d'imprimés Avec une petite ceinture là Pour resserrer A la taille Et un pantalon Assez large Que j'aime beaucoup Voilà Je me languis De la porter Cette petite combinaison J'ai des combinaisons Jeans Combinaisons noires Mais je n'avais pas De combinaison avec imprimés Et j'avoue Que l'imprimé C'est difficile à porter Ce que je peux comprendre C'est pour ça Que j'ai pris un imprimé Plutôt foncé Pour commencer Mais après je sens Que je vais péter Des imprimés Des couleurs Une fois que je me serai habituée Mais en tout cas Une jolie combinaison Comme ça Et j'en ai J'en ai acheté une autre Aussi De manche longue Là celle-là Elle est manche courte Et je vous avoue Que j'ai très hâte De la mettre Voilà donc pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu J'espère que ça vous aura Un petit peu changé les idées J'espère que je vous aurais Peut-être donné des idées De choses à regarder Ou à acheter Bon ok C'est pas bien La société de consommation Tout ça Mais des fois ça fait plaisir De se faire plaisir Justement N'hésitez pas à me suivre Sur les réseaux sociaux Notamment sur Instagram Où je suis très présente D'ailleurs je vous ai mis La veille où je tourne cette vidéo Un petit aperçu Du nouveau modèle de marque Pache Il devrait arriver bientôt Sur la boutique Je rappelle que les commandes De sont actuellement possibles Mais que j'enverrai Je les enverrai seulement Une fois que la poste Aura repris du service Normalement Pour éviter toute perte Mais vous pouvez déjà Réserver vos petits modèles N'hésitez pas aussi A liker la vidéo Si elle vous a plu Si ce genre de vidéo Qui ne parle pas de livres Mais d'autres choses Vous plaît Pour que je sache Si je continue à en faire Ou pas Et à vous abonner aussi Si ce n'est pas encore fait Sur ce Je vous fais plein de bisous Je vous souhaite de très bonnes lectures Et à bientôt Dans une prochaine vidéo Mouah